Ce sont les femmes qui décident de l'achat en immobilier alors que ce sont les hommes qui se chargent de la vente et Vénus et Mars ne parlent pas le même langage. C'est madame qui décide 8 à 9 fois sur 10 de l'achat de la future maison, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Alors messieurs, comment vous faire comprendre de ces Vénus, vous qui venez de Mars ? Bien plus qu'une faute au grand angle, pensez à ajouter un beau bouquet sur le plan de travail, effet garanti. Sur Mars, on est technique, alors que sur Vénus, on est pratico-pratique. Pour un homme, deux étagères n'ont pas tellement de valeur, alors que pour une femme, non seulement c'est du rangement, mais si vous indiquez le nombre de paires de chaussures qu'elles pourront contenir, croyez-moi, elles prendront de la valeur. Pour la salle de bain, pensez à mettre en évidence la double vasque pour Stéphane, mais bien plus encore des serviettes et des savons qui dégageront un effet spa garanti. Messieurs, ne nous montrez pas les vannes thermostatiques. La seule chose que nous voyons, c'est le chat qui est sur le radiateur. Le tableau électrique, pas tellement d'intérêt pour une femme. Par contre, montrez-lui le nombre d'électroménagers qu'elle pourra faire fonctionner ensemble, et là, vous toucherez son cœur. En tant que martien et analytique, vous aurez tendance à mettre en évidence la superficie du jardin. Alors que pour toucher le cœur de Vénus, mieux vaut l'emmener tout près de la balançoire, où elle pourra projeter le bonheur futur de ses enfants. Croyez-moi, une femme qui se projette, c'est une femme qui achète. Si vous avez aimé la vidéo, likez et commentez, c'est génial. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, likez et commentez, c'est génial. Et puis partagez, abonnez-vous, et surtout, mettez toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai une à une. A bientôt !